... Bienvenue sur le plateau de CardioOnline aux Journées européennes de la Société française de cardiologie 2020. Je suis Jean-Louis Vanhoverskel de Bruxelles et j'ai le plaisir de me retrouver aujourd'hui avec Jean-François Vierinos de Marseille et nous allons aborder la question de savoir s'il faut opérer les patients atteints d'insuffisance mitrale sévère asymptomatique. Donc la première question c'est pourquoi aujourd'hui suggère-t-on d'opérer les patients qui sont portés d'une insuffisance mitrale sévère alors qu'ils sont asymptomatiques ? Jean-Louis, bonjour. Alors en fait la problématique est née d'une équation assez simple qui repose sur la constatation d'une part que le pronostic spontané d'une insuffisance mitrale volumineuse est défavorable, c'est le premier terme de l'équation, et d'autre part que les signaux historiques classiques d'indication chirurgicale sont associés à un pronostic non optimal, laissant penser que ces signaux sont des signaux trop tardifs. Et toute la problématique vient du fait que les indicateurs de mauvais pronostics sont aussi des indicateurs de mauvais résultats de la chirurgie. Et c'est ce qui a fait que, année après année, les stratégies chirurgicales précoces ont été développées, profitant par ailleurs de l'extraordinaire développement, on le disait pendant la session un peu plus tôt, de la plastie mitrale. Et pourtant, dans la littérature, il y a quand même quelques résultats discordants, il y a certains auteurs qui nous disent que si on suit les critères des recommandations internationales, on obtient des résultats aussi bons qu'avec la chirurgie précoce. Comment est-ce qu'on interprète ça ? Alors, tout à fait, il existe effectivement deux travaux qui sont en totale contradiction, en apparence en tout cas, avec les précédents, et qui rapportent un taux d'événement comparable à celui d'une population de témoins, alors même qu'on a appliqué à cette population une stratégie très conservatrice. Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? L'idée est que vraisemblablement, ces patients étaient très différents des autres études. D'abord, ils étaient plus jeunes, de 10 ans, et on sait que le jeunage est un facteur de bonne tolérance d'une fuite mitrale, ça c'est le premier point. Et probablement aussi que ces patients étaient porteurs d'une fuite mitrale qui n'étaient pas quantifiée et qui étaient moins sévère que dans les travaux précédents, comme on atteste des volumes ventriculaires qui étaient relativement bas, 136 millilitres de volume moyen dans les deux études, laissent penser que ces fuites étaient plutôt modérées, modérées hautes, mais non massives. Et le pronostic d'une fuite non massive, on le sait, n'est pas aussi grave par définition que celui d'une fuite plus volumineuse. Bon, alors si on part du principe qu'il faut les opérer précocement, est-ce qu'il faut tous les opérer, ou est-ce qu'il y a certains critères qui pourraient nous permettre de dire, ben oui, là, on peut peut-être attendre que de nouveaux seuils soient atteints en fonction de ces critères ? Alors, la question est complexe. On peut y répondre en rappelant qu'à ce jour, toutes les études observationnelles qui ont comparé une stratégie précoce à une chirurgie plus différée ont été en faveur, en termes de pronostic post-opératoire, des stratégies chirurgicales précoces. Donc ça, c'est la première façon de répondre. Donc en se fiant sur ces études-là, on pourrait conclure effectivement que ces patients doivent être opérés tôt, mais avec certaines conditions. La première condition, c'est que le risque opératoire soit bas. On ne va pas exposer un patient asymptomatique à un risque opératoire élevé. Risque opératoire bas, ça veut dire patient jeune, ça veut dire faible comorbidité dans un centre qui peut assurer une mortalité opératoire bas. La deuxième condition, c'est que la valve soit réparable. On l'a dit un petit peu plus tôt, la condition sine qua non des stratégies précoces, c'est la réparabilité des lésions. La troisième condition, c'est le caractère indiscutablement sévère d'une fuite mitrale. Et dès lors qu'on est en face de ces conditions-là, à laquelle il faut rajouter l'expertise du chirurgien auquel on confie ces patients, eh bien, il semble, à la lumière de la plupart des études, que ces stratégies chirurgicales précoces soient associées à un meilleur pronostic que des chirurgies plus tardives, tout simplement parce qu'elles permettent de soustraire le ventricule gauche de ces patients aux conséquences d'une chute mitrale sévère dont on sait qu'à terme, elle va inexorablement dégrader le VG. Le problème, c'est qu'elle va le faire au terme d'un temps qu'il est très difficile de prédire par les indices écographiques classiques, cliniques et écographiques classiques. C'est la raison pour laquelle, peut-être pour mieux stratifier cette population, sont en cours de développement de nouveaux indices. Le BNP, pourquoi pas ? De nouveaux indices de fonction systolique ventriculaire gauche, la fraction d'éjection entérograde, la déformation myocardique et puis surtout un indice très physiopathologique qui est la fibrose diffuse, non pas défini par ECO, bien sûr, mais défini par IRM qui va calculer ce qu'on appelle l'ECV, c'est-à-dire la fraction volumique du secteur interstitiel dont l'augmentation dans un papier. Donc, pour l'instant, c'est un paramètre qui est en cours de développement et est associé à un risque élevé d'événement. Alors, peut-être que dans le futur, parmi ces patients auxquels on propose aujourd'hui une chirurgie précoce, on arrivera à stratifier ceux chez lesquels on peut peut-être attendre encore un peu de ceux chez lesquels il faut intervenir tôt. Je pense qu'on peut conclure qu'aujourd'hui, il est vraisemblable que l'on doive opérer un peu plus précocement que, nous le suggèrent les recommandations, les insuffisances mitrales sévères asymptomatiques parce que le pronostic post-opératoire est meilleur lorsqu'on les opère précocement. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.